Le journal de 8h est présenté par Alexis de la Fléchère. Bonjour Alexis. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Et avant de développer ce titre, on vient de l'apprendre. La mort tragique d'un enfant de 10 ans cette nuit à Nîmes. Il a été tué dans une fusillade dans le quartier Pisevent au sud-ouest de la ville de Nîmes. Scène de guerre absolument invraisemblable filmée sur les réseaux sociaux à Nîmes. Donc où l'on voit un homme armé tirer à plusieurs reprises. Des tirs survenus aux alentours de 23h et qui ont causé la mort d'un petit garçon de 10 ans qui se trouvait dans une voiture. Son oncle, pardon, a semble-t-il été touché par balles au niveau du dos sur place. Les enquêteurs ont retrouvé une dizaine de douilles. Plus de précision avec Stéphane Burgat. Il est correspondant de repeint dans les bouches du Rhône. Ce sera dans le journal à 9h. Avec effectivement des tireurs qui sont actuellement activement recherchés. Dans l'actualité aussi ce mardi, la France qui traverse donc un épisode caniculaire particulièrement intense. Oui, en cette fin d'été et aujourd'hui on va franchir une nouvelle étape. Quatre départements vont être placés en vigilance rouge canicule à partir de midi. La Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire et le Rhône. Caroline Baudry, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Lyon. Où le mercure n'est pas descendu sous les 22 degrés cette nuit. Une nuit étouffante pour les Lyonnais. On a du mal à dormir, Caroline, sur place. Oui, et particulièrement ici où je me trouve, dans le quartier Pardieu, avec ses tours et son goudron partout. C'est la zone à éviter. Alors dans cet îlot de chaleur, oui, la nuit a été saccadée. Réveil nocturne vers 2h du matin. Puis 4h, les draps qui collent. Et cette soif au réveil. Bref, une courte nuit. Comme Christine, la cinquantaine croisée sur les larges trottoirs du boulevard. On va dire 5h maxi. Toutes les 2h à peu près, on se relève. On essaye de se mettre du brumisateur. Voilà, tous les ventilateurs sont branchés. Les fenêtres sont ouvertes, mais on cherche désespérément le petit brin d'air frais qui n'arrive pas. C'est difficile de respirer. Quand on a des petits soucis pulmonaires, d'asthme et tout ça, on le ressent beaucoup. Avec son pantacourt et ses baskets en toile, Christine privilégie aujourd'hui le bus climatisé contrairement au métro. A côté, Alex, 35 ans, fuit lui aussi son appartement où il n'a pas fait moins de 31 degrés cette nuit. Il fait 24 ce matin, mais ce n'est pas assez pour se rafraîchir. Le sol garde la température. Quand on marche là, ça donne un peu l'impression d'avoir un chauffage sous les pieds. Donc on transpire quand même en marchant le matin pour aller au bureau. Donc au final, ça donne vraiment l'impression d'être étouffé en permanence par la température. Pas question de télétravailler pour ces lyonnais qui prévoient une courte sieste à la mi-journée. Caroline Baudry pour Europe 1 et pas de baisse du mercure avant vendredi dans le secteur. Et hier en France, de nouveaux records de température sont tombés. Par exemple, à Puy-Saint-Martin dans la Drôme, Météo-France a relevé 42,5 degrés. Dans le même département à Vinssobre, 42,4 relevé hier au plus fort de la journée. Puis dans le Vaucluse, à la Palo, on a carrément flirté avec les 43 degrés. Intense, étouffant, suffoquant, la France reste donc écrasée ce mardi sous un soleil de plomb. Le mercure grimpe et la demande de glaçons explose dans cette PME d'Ile-de-France qui tourne à plein régime et que Delphine Schiltz a visité pour Europe 1. Le business de ce cube de fraîcheur est en plein boom. Une pluie régulière de dés translucide, dégringole toutes les 20 minutes des machines alignées dans l'entrepôt. En pleine saison, elles tournent 24h sur 24 et les effectifs sont doublés pour préparer et livrer les commandes. Isabelle Gallet est la commerciale de l'entreprise. Plus il y a de chaleur, plus la demande est croissante. La capacité de production journalière est de 30 tonnes, mais il nous arrive de vendre jusqu'à 80 tonnes par jour. Un seul ingrédient pour ce rafraîchissant anti-canicule, l'eau courante. L'eau est filtrée, traitée et part dans les machines à glaçons. Deux types de produits, le glaçon gourmet, il ressemble à un bouchon de champagne. On propose aussi de la glace pilée. Anniversaire, mariage ou simple barbecue, Tariq gère toutes les urgences. Promo glaçon bonjour. Six sacs de glace, d'accord. Et donc c'est pour demain. On suit la météo, quand on voit le soleil dehors et la chaleur, on sait qu'on va avoir une grosse journée. Le glaçon est amené à être de plus en plus demandé avec ses effets qui deviennent de plus en plus chauds. En trois ans à peine, l'entreprise a d'ailleurs multiplié par quatre son nombre de distributeurs à glaçons automatiques dans toute l'île de France. Preuve que ce produit rentre dans les habitudes des Français. Delphine Chills pour Europe 1. Alors avec glaçons ou pas, rouge, rosé, blanc, pétillons moelleux, le vin justement est un incontournable de la gastronomie française. Et pourtant, on en boit de moins en moins. C'est le résultat d'une analyse menée par le Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et indication géographique. Une consommation qui pourrait baisser de 25% dans dix ans en terrasse de restaurant. Inès Zegloul a croisé les boudeurs. Coupoulet basquets, très très bon. Dans l'assiette de Jules, la cuisse de volaille s'accompagne de petites pommes de terre grenaille. Un plat qui selon lui se marierait très bien avec. Je vais prendre une eau gazeuse s'il vous plaît. 100p ou un carrier ? Ouais 100p c'est très bien. Et si c'était de l'alcool ? Moi je préfère prendre un bon cocktail ou une bonne bière plutôt que de prendre une mauvaise bouteille de vin à 30 euros quoi. Plus de pichet de pinard, c'est fini ça. C'est plus à la mode, c'est dépassé. Bah oui c'est dépassé, maintenant c'est le Spritz ou alors un mojito. Des cocktails qui ont la cote Rebecca, gérante du bistrot, a dû s'adapter. Là où j'ai commencé, dans le menu de l'enseigne dans laquelle je travaillais, c'était un plat, un verre de vin et un café. Aujourd'hui c'est un plat, une bière, un soft et un café. On est sur deux livraisons de bière et soft par semaine pour une livraison de vin. Moi chez moi j'ai 13 bières à la pression, donc voilà on s'est adapté aussi à la demande. Les clients qui boudent la dive bouteille, ce sont surtout des jeunes, tentent de rassurer Charlotte. On m'accorde une bonne bouteille de temps en temps, donc là oui on va se prendre une bonne bouteille, on va apprécier un bon verre de vin. Le vin c'est la racine du français ? C'est notre culture. Elle est pourtant peu friande du vin de table rouge qui selon les études est la première victime du désaveu des français. Inès Zegloul pour Europe 1. La politique maintenant, avec l'heure de la rentrée qui a sonné, le gouvernement retrouvera le chemin de l'Elysée demain. Oui pour le premier conseil des ministres autour d'Emmanuel Macron. Puis jeudi, le président s'exprimera dans une interview accordée au Point. Il va notamment y détailler l'initiative politique d'ampleur qu'il a promis de lancer d'ici la fin du mois d'août. Et puis on revient bien sûr sur cette information tragique à Nîmes, scène de guerre absolument invraisemblable filmée sur les réseaux sociaux. À Nîmes où l'on voit un homme armé tiré à plusieurs reprises, des tirs survenus aux alentours de 23 heures et qui ont causé la mort d'un petit garçon de 10 ans. Il se trouvait dans une voiture. Son oncle à lui semble-t-il était touché par balle au niveau du dos sur place. Les enquêteurs ont retrouvé quand même une dizaine de douilles. On fera un point complet sur ce dossier avec Stéphane Burgatte, notre correspondant européen dans les Bouches-du-Rhône à 9h. Merci Alexis Delafléchère, à tout à l'heure. Dans un instant, l'invité de la matinale, Philippe Laurent, vice-président de l'Association des maires de France. Mais d'abord, le journal des sports avec Dimitri Vernet. Dimitri, on va débuter ce journal avec le chiffre du jour. C'est zéro. Eh oui, zéro, comme le nombre de médailles tricolores au Mondiaux d'athlétisme. Après trois jours de compétition, nos bleus n'y arrivent décidément pas. Encore hier soir, en 400 mètres haies, le français Wilfried Apio, pourtant vice-champion d'Europe, n'a pas réussi à se qualifier en finale. Zéro pointé également en 110 mètres haies. Sacha Zoya et Willem Belosian ont terminé respectivement sixième et huitième. Bref, c'est compliqué pour nos tricolores. On espère donc du mieux aujourd'hui, où on suivra notamment notre française, Mélina Robert-Michon, 44 ans, qui va disputer sa neuvième finale de lancée de disques. Pour en parler, Jean-Claude Perrin est avec nous. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour. Coach Perrin, Mélina Robert-Michon, c'est finalement l'athlète par excellence. C'est un exemple de longévité. Complètement. Son palmarès et sa façon de concevoir le sport, c'est éblouissant. A travers elle, je vois un exemple qui dépasse largement le cadre du sport et du lancé. C'est le cadre des femmes. Comment faire quand on est femme, mère de famille, elle a deux enfants, pour continuer une activité, se maintenir en forme et avoir son esprit. L'exemple, il est là. Et puis ma foi, dans les compétitions, elle lance le disque, c'est un engin d'un kilo. Elle est véritablement performante. Mais est-ce que, justement, cette performance, est-ce qu'elle peut aller chercher une médaille ce soir ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. J'ai encore les images de ce qu'elle a fait à Montreuil, à plus de 65 mètres, il y a un mois. Son lancé, sa volte, la position de sa main était d'une telle pureté que je ne voyais pas comment on pouvait techniquement faire mieux. Elle était véritablement parfaite. Donc, elle peut retrouver... Il y a une chance. Oui, elle peut retrouver les sensations de ce qu'elle a fait à Montreuil. Elle peut les retrouver cet après-midi en finale. Et puis elle a un avantage. Son âge lui donne de la stabilité, même si elle nous a dit qu'après les qualifications, elle était nerveuse et tendue. Mais c'est tout à fait normal. Quand vous entraînez toute une année et que vous avez seulement trois essais pour vous qualifier, rien de plus normal que d'être un peu tendu. Bon, finalement, on croise les doigts pour cette première médaille française. Oui, on le peut. Voilà, cette finale du lancé de disque femme, elle sera à suivre à 20h20. Oui, attention. Ne nous braquons pas totalement sur les médailles. On a des résultats qui sont tout à fait moyens, mais de bons résultats, de bons résultats. Merci Jean-Claude Perrin, consultant athlétisme sur Europe 1. Alors, le sport ce matin, c'est également le foot avec un bleu à la tête des bleuets. Et oui, Thierry Henry vient d'être nommé sélectionneur de l'équipe de France Espoir par la FFF. Après deux ans et demi sans avoir coaché l'équipe, l'ancien meilleur buteur de l'histoire des bleus aura la lourde tâche de qualifier des bleuets pour l'Euro Espoir en 2025, mais également de réaliser un bon parcours avec l'équipe de France Olympique l'année prochaine lors des JO 2024. Enfin, l'actualité foot, c'est également cette scène surréaliste en Ligue 2 hier soir en Corse. Lors du match opposant à Jacques-Sieu à Bordeaux, la rencontre a été interrompue pendant près d'une heure en raison d'une bagarre entre les supporters des deux équipes en tribune. Six blessés légers sont à déplorer. Le club girondin a fermement condamné la présence des supporters initialement interdits de déplacement par la préfecture. Une fois le chaos passé et les supporters évacués, le match a cependant pu reprendre et s'est terminé sur le score de 0 à 0. Match nul à tout point de vue. A tout point de vue. Merci Dimitri Vernet. La météo des plages, Estelle Gass. On va aller sur le sable de Saint-Malo. Oui, à Saint-Malo, il fera 26 degrés d'or et 20 degrés à l'intérieur. À Biarritz, 30 degrés sur le sable et 24 degrés dans l'eau et sur la côte méditerranéenne. À Marseille, 25 degrés pour vous baigner et 35 degrés sur votre serviette. Enfin, en Corse, à Porto Vecchio, 36 degrés sur le transat et 27 dans la mer. Merci Estelle. L'invité de la matinale dans un instant sur Europe 1, Philippe Laurent, vice-président de l'AMF, l'association des maires de France. Il est également maire UDI de Sceaux. À tout de suite.